Ici Julien Maurice et dans cette vidéo je voulais vous parler des prompts dans Midjourney et spécifiquement de la fonction style de Midjourney. Alors vous allez voir que cette fonction va vous faire gagner un temps précieux ainsi que moi vous partez beaucoup de temps à régénérer vos images en modifiant quelques peu les prompts et surtout si vous avez peut-être des documents qui ne sont pas très homogènes avec des styles très différents les uns les autres. Si par exemple vous faites un cours avec des illustrations c'est peut-être intéressant pour vous d'avoir un même style dans ces illustrations ou ça peut être également le cas pour une charte graphique de manière plus généraliste. Alors je reprends ici dans une carte touristique d'ailleurs différents styles que vous pouvez entre guillemets appeler dans Midjourney. Alors ces styles peuvent correspondre à des peintres célèbres ici par exemple dont on voit la liste, également à des dessinateurs, pourquoi pas également à des photographes. Également ces styles peuvent se baser, ça c'est très intéressant, de jeux vidéo, des styles de designers, d'architectes et également des styles architecturaux en tant que tel comme par exemple l'architecture antique, médiévale, renaissance, etc. Alors pour finalement tester un petit peu ce principe des styles je vous explique un petit peu comment ça fonctionne sur un autre document ici et bien j'ai repris donc toujours le même prompt finalement donc vous voyez le prompt c'est tout simplement un informaticien spécialiste qui répare un ordinateur et la partie style elle se trouve ici donc finalement ce que j'ai fait c'est qu'à chaque fois j'ai modifié le nom de l'artiste et j'ai ajouté style après ce nom. J'ai également mis un arrière-plan ici avec des produits high-tech par exemple j'ai demandé ce qu'on appelle l'aspect ratio de 16 neuvième et ici c'est très important par rapport à cette expérimentation j'ai demandé à ce que le style soit très prégnant ça veut dire que j'ai mis un poids de 800 donc ça peut aller jusqu'à 1000 en tout donc un poids de 800 sur le style j'aurais pu aller même jusqu'à 1000 mais ici j'ai gardé sur 800 ce qui est déjà donc très bien. Ensuite au niveau de la qualité j'ai demandé une qualité maximale donc pour information la qualité 2 c'est vraiment le maximum qu'on peut demander au niveau des calculs et sachez que je travaille sur la version 5.1 de mid-journée. Alors donc à chaque fois dans ce document d'ailleurs auquel vous pourrez avoir accès via le lien en description et bien je fais comme ça des petits tests en fonction de ces différents styles que je vais pouvoir associer. Alors parfois ça fonctionne très bien parfois un petit peu moins bien par exemple si je prends l'exemple de Picasso ici donc ah oui sachez que j'ai d'ailleurs pris deux prompts donc là ici il y a le premier prompt dont je vous ai parlé et j'ai ici un deuxième prompt un petit peu pour varier un petit peu les plaisirs ici donc un homme et une femme qui marchent sur la plage avec leur chien tout simplement rien d'autre et au niveau du background j'ai simplement mis un coucher de soleil pour un petit peu plus de romantisme on va dire et j'ai conservé exactement les mêmes paramètres pour le reste donc avec un aspect ratio 16 9e, 800, qualité 2 et toujours on est sur la version 5.1 donc encore une fois je répète mais la seule chose qui est modifiée c'est simplement le nom d'artiste sachez que j'ai fait tout ça d'ailleurs directement depuis ChatGPT pour générer ces prompts de manière entre guillemets automatique alors et bien en termes de résultats on peut comme ça ensemble découvrir un peu voilà ce qu'on obtient donc vous voyez pour Picasso ça marche très bien notamment au niveau du deuxième prompt et par contre pour le premier étrangement je trouve que c'est pas forcément un style Picasso alors à voir si j'ai peut-être mal formulé quelque chose en tous les cas voilà ça me permet comme ça de faire différents tests alors si je vais sur des choses qui marchent très bien je trouve ici le style Klimt ici marche très très bien pour les deux prompts que ce soit l'informaticien qui d'ailleurs ici comme vous le constatez parfois est une informaticienne ce qui est un point je trouve très intéressant et ça marche très bien également sur le deuxième prompt alors ce qui est quand même assez impressionnant si vous ne connaissez pas la très même journée c'est que vous voyez simplement le fait d'avoir modifié le style on a quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec d'autres images en fait de son style donc voilà ce qui est quand même assez bluffant comme vous le constatez alors ensuite on continue alors je trouve également que certains styles comme Kusama ici fonctionnent également très bien on retrouve bien un petit peu cette personnalisation très poussée entre guillemets sur les deux prompts ensuite j'ai également testé un style Théodore Géricault alors c'est tout simplement un artiste de peintre qui a peint notamment la méduse et on voit que ça marche bien on reconnaît bien un peu ce style entre guillemets de Géricault ensuite en descendant un petit peu plus ici on va continuer un petit peu notre découverte Andi Voir également fonctionne je trouve très bien donc ça c'est quelque chose que vous pouvez tester de votre côté je trouve que c'est vraiment un style très intéressant au niveau des dessinateurs Hergé également je trouve que le résultat est très intéressant on reconnaît bien je trouve ici le style surtout sur le deuxième prompt d'ailleurs d'Hergé je continue ici à descendre n'hésitez pas bien sûr vous pourrez regarder tout cela dans le détail je ne connais pas forcément d'ailleurs tous les artistes et ce qu'ils font vraiment eux-mêmes dans la réalité entre guillemets mais voilà je vous laisserai un petit peu jugé par vous-même ici j'aime bien ce style également donc de Marjan Satrapi donc avec cet effet de mouvement notamment ici on voit sur ce prompt ici c'est quelque chose d'assez intéressant je continue donc à descendre ici dans mes différents exemples alors au niveau des architectes je n'ai pas encore fait de test c'est quelque chose que je vais faire par la suite d'ailleurs ce document va se mettre à jour au fur et à mesure c'est pas au niveau des designers il faudra que je trouve un prompt un petit peu plus adéquat par rapport à ce genre de choses par exemple lui demander de faire une maison voilà, une maison moderne pourquoi pas et voir un petit peu en fonction des designs ce que ça va donner ensuite par rapport aux photographes maintenant ici on a Wes Anderson alors je trouve que ça fonctionne vraiment bien également si vous connaissez alors ce n'est pas forcément un photographe c'est plutôt un réalisateur mais voilà on reconnaît bien un petit peu sa patte ici Cindy Sherman par exemple c'est pareil au niveau des photographes je continue ici à descendre je n'ai pas encore testé non plus les styles d'architecture c'est quelque chose que je ferai par la suite et une section que j'ai trouvé très intéressante c'est donc tout ce qui concerne les jeux vidéo et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne vraiment très bien également donc que ce soit sur le premier style ici si vous connaissez ce jeu c'est vrai qu'on reconnaît bien le design ou sur le deuxième c'est un design un petit peu enfantin comme vous le voyez Ori and the Blight Forest c'est pareil si vous êtes un petit peu gamer entre guillemets c'est un très bon jeu eh bien on reconnaît très bien le design sur le premier prompt par contre beaucoup moins sur le deuxième peut-être l'effet bleu ici qu'on pourrait éventuellement associer à ce jeu mais je trouve que ça fonctionne bizarrement parfois ça fonctionne très bien et parfois beaucoup moins donc voilà c'est peut-être aussi une erreur directement dans le prompt qu'il faudrait chercher un petit peu de ce côté là ensuite Borderland 2 ici voilà un style un peu plus entre guillemets apocalyptique idem pour le style donc par rapport au jeu cyberpunk ici on reconnaît bien cet aspect un petit peu cyberpunk en très futuriste également très dystopique d'ailleurs on voit qu'ici ce prompt se prête beaucoup mieux évidemment à ce style puisque c'est très technologique par contre même ici ça fonctionne bien finalement donc l'homme et la femme qui marche sur la plage bon ici le loup ici la femme s'est transformée ici en loup mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit qu'il s'adapte en mettant une ville au loin on voit que c'est un petit peu quelque chose d'assez futuriste voilà ensuite Limbo que je ne connais pas d'ailleurs voilà différents jeux de journée et enfin ici le style GTA V également pourquoi pas et même ici au niveau du deuxième prompt qui n'a vraiment rien à voir au niveau de la thématique c'est pour ça que j'ai fait d'ailleurs deux promptes différents voilà reconnaît un petit peu ce style avec les palmiers voilà de ce qu'on peut retrouver également dans ce type de jeu en tout cas certains GTA alors j'ai également fait un test avec Zelda ici ça fonctionne bien également pourquoi pas alors juste au cas où vous ne savez pas générer des images sur le mid-journée je vous montre rapidement le principe donc ici admettons vous voyez j'ai pas encore complété cette partie là donc par rapport à ce prompt sur le style de Craig Thompson donc je recopie ici le prompt que j'ai donc ici simplement je vais ensuite et bien aller sur mid-journée et là je vais faire slash imagine je colle le prompt et c'est parti donc mon image est en cours de génération ensuite ce que j'ai simplement fait pour l'exercice c'est que j'ai simplement cliqué sur les images pour voir les quatre miniatures je n'ai pas à chaque fois donc fait un upscale j'aurais pu d'ailleurs le faire également pour une qualité encore meilleure sur une image en particulier vous voyez par exemple ici j'ai tout simplement récupéré moi ici dans l'exemple ce que j'ai ici en faisant un copier-coller et en le mettant dans mon document sur Notion pour pouvoir rapidement de mon côté pouvoir sélectionner un style qui m'intéresse voilà donc je vous laisserai éventuellement regarder tout ça mais je pense finalement que cette idée des styles et je trouve très intéressante et encore une fois au-delà de l'aspect esthétique je trouve que ça vous permettra surtout d'avoir quelque chose d'assez homogène donc voilà un petit peu pour cette expérimentation par rapport au style c'est extrêmement puissant je vous invite à pourquoi pas tester en mettant ici style à 1000 ce sera encore plus marqué et encore une fois il y a juste à modifier cet aspect ici vous mettez ce que vous voulez alors n'hésitez surtout pas d'ailleurs à accéder à ce document je vous mets le lien dans la description pour le recevoir directement par mail bien sûr peut-être que vous posez la question des droits d'auteur sachez que pour le moment il n'y a pas forcément de droits d'auteur entre guillemets à reverser à l'artiste en question dans la mesure où c'est considéré comme de l'inspiration s'inspire finalement de quelque chose et cela ne rentre pas dans le cadre du droit d'auteur alors ce qui n'empêche après de manière très subjective je me disais qu'on pourrait tout à fait imaginer qu'une institution assume complètement le fait qu'elle s'associe par exemple à un artiste et design un petit peu toute sa communication autour du style de cet artiste et pourquoi pas dans un monde peut-être idéal reverse une somme pourquoi pas cet artiste et essayer de retrouver un modèle économique de cette manière ça pourrait être assez vertueux c'est vraiment une idée parmi tant d'autres mais en tout cas sachez si vous posez la question que pour le moment il n'y a pas forcément de droits d'auteur donc voilà c'est une pratique qui est entre guillemets légale même si peut-être que ça pourra et bien sûr évoluer par la suite voilà j'essaierai de mettre à jour ce document notamment avec d'autres choses qui concernent l'architecture par exemple je fais des petits tests sur d'autres comptes en reprenant bien sûr dans le même principe le même prompt exactement et en changeant simplement le style pour voir un petit peu l'effet et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo